bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de europe anniversaire s4 en multi avec damnet bonsoir damnet bonsoir à tous alors bah du coup quand tu veux puisque c'est ces serveurs donc c'est toi qui a la main m the boss bon ben c'est parti et on lance la guerre quand tu veux enfin tu pourras mettre pause bien sûr ouais j'avais bougé mes troupes mais visiblement pas là où je voulais les mettre bas si tu veux descendre en vitesse 2 et puis puis on lance ça alors c'est si je précise d'ailleurs contrairement ce que j'ai dans le dernier épisode par erreur parce que du coup bah nous prenons de planning on a dû compresser un peu on tourne cet épisode avant d'avoir vos retours à propos de la stratégie adoptée donc du coup on va attaquer le bengal et ormuz et si c'était pas votre stratégie bah désolé bah au moins là il y aura du sport quoi je pense que ça reste relatif un mais mais il ya moyen de s'amuser à mon avis bon mal quelqu'un dire bon non reste comme ça rien faire ça me va bien j'aime bien quand se passe rien c'est parti alors du coup qui rejoint pour l'instant il ya que et que machin mais j'aimerais bien les assez vite marché sur ma loi voilà ma loi qui rejoint de manière fort opportune hop des rebelles ont traversé la frontière sérieux les rebelles ils décident de traverser la frontière maintenant quoi les relous les gros relous bataille navale terminée pas de surprise on les a défoncé alors il ya 33 mille bengali ici il ya 3000 yarkinde qui y vont là tranquillement demi tour les mecs on va aller s'occuper de ces gens tu vas pas tu veux même pas aider mon vassal quoi je peux pas tu peux pas y aller fort je l'ai vu sinon j'aurais foncé j'étais en train d'essayer mais je peux pas bon bah quand même je suis pas je me serais fait un plaisir d'aller les écraser les 5000 péteux là mais je peux pas mon pauvre bonhomme je peux pas les bengali sont partis je pourrais pas les rattraper donc tant pis on va aller taper sur ces gens alors par contre on va aller s'occuper de ma loi rapidement et de ces putains de rebelles en passant tant pis on vous attendra un peu ici on va peut-être se scinder un coup par contre alors où est-ce qu'il va lui visiblement il fait le tour on va le prendre sans doute vite fait je suis désolé pour le moment le trou du bengal je peux même pas les stopper je suis tellement bloqué avec les forts que non non mais il n'y a pas de souci pour moi et que je peux je me jette sur eux mais alors ici on a un petit peu d'hormuz ok donc en fait lui va carrément carrément en hormuz alors attend pose deux secondes on va regarder la situation et non c'est des montagnes et un fort c'est une idée totalement de merde d'attaquer on va pas du tout faire ça on va rester calme on va scinder pour prendre des trucs un peu à droite à gauche faire les choses dans l'ordre on va écraser ma loi une fois qu'on aura écrasé ma loi on ira s'amuser avec les autres alors qu'est-ce qu'il fait où est-ce qu'il va nulle part il va bien hier camp d'aller prendre des trucs plus bas parce que j'ai peur que là il se fasse encore écrasé mais je sais pas s'il va m'écouter tu peux lui dire de prendre des trucs ouais je peux je les fais sur kutak en bas oui je peux écoute fais toi plaît je te laisse gérer cette partie là je m'occupe de ce qui est en face pas de problème chef donc là on a potentiellement cinquante mille ormouziens ormouzois ormois je ne sais pas plus vingt mille malouanais plus le yarkhand qui pourraient se pointer donc on va quand même rester un peu un peu en nombre dans le tas pas plus mal ici on a un de siège ici on a deux sièges ici on a un de siège c'est pas mal un temps que j'aurais pas pris le fort je peux je suis vraiment kéblo quoi ah bah de façon c'est le principe d'effort ouais c'est ça mais bon après il peut pas non plus avancer plus que ça sur mon territoire donc vu que moi aussi j'ai mes forts et puis c'est du fort de level 6 c'est pas de la merde on va peut-être qu'on peut maintenant renvoyer voilà quelqu'un à armouz c'est parti les gars alors on a le yarkhand qui se pointe avec quinze mille hommes tranquille pas de stress quoi ce qu'on va faire c'est qu'on va aller lui mettre une tatane ah il ya mouvement là il ya mouvement ils tentent des trucs des gens tentent des trucs ah mais il fait le grand tour les troupes du bengal il fait le grand tour par le ming pour aller chez moi mais c'est bien ça par le ming carrément quoi pas et passer par le ming ouais ah oui va d'alli ouais peut-être on va essayer de le passer en attendant je suis bloqué toute façon ici tu fais quoi là donc oui voilà on est d'accord tu n'y vas pas je vais le choper peut-être réussir c'est quoi c'est de la montagne ici non c'est de la terre aride on a perdu que deux mille hommes on va consolider quand même un peu par acquis de conscience alors on l'a pas chopé et là je peux pas y aller alors on a terminé ici un siège donc on va avancer sur sa capitale tranquillement ah putain il est en train d'essayer de prendre le yarkhand il fait nimp quoi yarkhand bosse là dessus plutôt champ de drapour tu vas aller là dès que tu auras plus de dès que tu seras plus triste ah oui il a fait un siège avec 33 mille hommes chez moi d'accord très bien c'est marrant pourquoi il peut passer par l'haracane tu as enlevé ton axe émitère bah moi je l'ai l'axé militaire en haracane mais alors lui je sais pas ce qu'il a foutu bah ouais parce que normalement si nous on a l'accès lui devrait l'avoir c'est bizarre je sais pas du tout c'est bien ça on fait ça alors ici c'est pris on va donc aller là bas il y a mille mille malois qui se baladent là je sais pas bien ce qu'il faut on doit vouloir essayer de faire la jonction avec ces vingt mille hommes mais il ira pas loin avec ça de toute façon on va claquer un petit peu de prestige pour que chandrapour soit loyal et vienne nous aider même si ça fait que cinq mille hommes ça sera toujours ça de pris alors ce siège là c'est fait donc c'est parti on avance donc le yarkhan on a la stack wipe donc déjà celui là c'est fait il va lui falloir un petit peu de temps avant de revenir si jamais tu t'inquiéter comme ça t'es au courant ouais ah nos bateaux nos bateaux on va peut-être reprendre nos navires de commerce et puis les renvoyer faire leur taff hein c'est pas comme si on était non plus trop en stress on pourrait pouvoir coincer ces onze mille hommes déjà par contre ici on fait que il ya un fort là ouais je vais quand même envoyer mes flots de l'autre côté pour m'occuper de remousses allez bim la dégage c'est onze mille hommes 11000 bengali ouais déplacer pour essayer de rejoindre un renfort les trente trois mille mais je les ai bloqués donc ils n'ont pas pu bien jouer ici on avance je peux pas avancer qu'est ce qui me coince c'est une paix c'est un coin c'est que c'est des foutues terres sauvages ouais donc on va rester groupés voilà le siège est fini mais je vais ramener mais 46 mille hommes chez moi pour pour aller chasser ces trente mille hommes en attendant avec mes troupes on va faire du siège il a fait tout le tour le maloua il est de retour chez lui c'est mignon la chambre de rapport fait pas du tout ce que j'ai demandé mais tant qu'il temps qu'il prend des trucs ça me dérange je pense qu'ils auraient dû faire un système quand tu donnes des ordres tu sais de dire dans une région qu'elle te prend telle personne prend ou pas ça aurait été bien par rapport je sais pas pas ta puissance ou un truc plus ou moins tu es puissant dans le conflit tu donnes un ordre plus ou moins ça va être obéi tu vois enfin une notion dans ce genre là tu vois ça aurait été pas mal parce que des fois tu donnes un ordre ils le font pas alors plutôt qu'ils le fassent ils le fassent pas bah forcer un peu le truc en disant bah non tu vas là-bas et puis toute façon tu as fermé ta gueule parce que j'ai 60 mille tours de plus que toi donc même si on est alliés je décide tu suis d'autres dans le genre c'est vrai que des fois tu comprends enfin c'est pas très clair pourquoi il pourquoi il fait ou pourquoi il fait pas quoi voilà c'est ça alors à la limite pas trop de logique quoi dire par exemple on est dans une guerre tous les deux moi je suis tout mine up tout effort je demande un truc qui le fait pas toi tu demandes il le fait ou un truc dans le genre tu vois pourquoi pas en même temps tu vas me dire dans un autre sens l'IA doit jamais demander ce genre de truc je crois pas entre entre eux je suis pas sûr pas peut-être un truc que de joueurs alors il faut un général là par contre bougez vous les gars oh les avocats qui viennent faire chier en pleine guerre quoi oui un procès avec de nouveaux avocats il n'y a pas de problème ça l'habitude alors là ça fight par contre ouais c'est bon on a fort qui sont arrivés vous inquiétez pas on a carrément créé un ministère pour ça ouais c'est clair ministère de défense contre les avocats allez mec elle est massiégé ça voilà donc ici on lui a mis une fessée malheureusement on l'a pas fini mais tant pis voilà et hop les hommes du bain les trucs ben gars qui est en train de te reprendre ton truc les manufactures et c'est pas chez nous il de france c'est pas chez moi non plus mais je sais où c'est un il de france j'ai même pas fait gaffe que ça disait que c'était l'île de france tiens dans le message bah non non j'allais aller voir direct le foyer bon après ça devrait ça devrait avancer assez vite partout en partout là il ya des manufactures quoi ah oui tiens fait voir un petit peu bon alors là par contre c'est le moment de lancer les édits clairement ah oui exact atteint mais tu as raison reste en pause on va faire ça tous les tous les états où il y en a c'est parti quoi propagation des institutions ok voilà je l'avais pas enlevé carrément bon bah écoute je croyais que je l'avais enlevé partout il n'y a pas d'endroit rapide pour voir maintenant il n'y a pas d'endroit rapide pour voir ça c'est pas un état ça c'est un état ça c'est un état je le mets partout je me pose pas trop de questions sur la vitesse de toute façon ça va avancer pendant la guerre et on verra on verra après la guerre quand on aura pillé tout le monde si c'est jouable ou pas ça je regarde quand même vite fait moi parce qu'on le met à des endroits où il n'y a pas tu me dis tu me dis un homme ça va laisser assez vite je regarde un peu tac 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 non là il n'y en a pas là il y en a un peu ici vous allez là c'est sur ormbus ah ouais c'est sa capitale c'est sur une île quoi ça va être relou ça va être relou normalement même si j'ai que dix bateaux lourds en termes maritimes je devrais être pas mal dans le coin là vite fait je regarde ici tac 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 ouais peut-être là quand même tu reviens là on n'a pas besoin de toi ici bon le bain gueule se fait piétiner c'est la bonne nouvelle on va essayer de piétiner un peu les autres aussi tant qu'à faire ça allez voilà je l'ai mis un peu partout ça va coûter des sous un petit peu mais bon c'est bon allez pour moi alors toi tu bouges pas pourquoi tu bouges pas alors on a terminé ce siège parfait donc on va en terminer vite fait avec le malois c'est pas un problème réforme monétaire ah oui je me souviens que tu l'as eu ce truc là Michel bengale il s'est barré dans le ming quand il m'a vu arriver bon bah écoute ouais tu m'étonnes bah moi malois il se replie carrément au yarkand avec son armée défaite ouais y'a ormbus qui a failli m'attaquer mes 22 mille hommes et puis tout d'un coup ah y'a ormbus qui est au bengale ah ouais la vache il leur est fait tellement mal chez eux qu'ils sont repliés quoi mes troupes qui sont arrivées donc ils ont fait demi-tour mais il a 29 bateaux ici ormbus enfin c'est des bateaux de merde mais quand même on va faire gaffe on va peut-être aller se réparer vite fait ici je peux pas avancer et ormbus qui refait des sièges du coup et avec mes troupes mais le temps qu'elles arrivent bah là alors on va peut-être mettre pause deux secondes peut-être que ma joie va vouloir sortir tu es cette pierre entrée dedans toi putain c'était beaucoup de si tu as eu beaucoup de fois ou pas mais tu es bien rentré dedans toi dans ma loi et ma loi il y avait trois forts je crois et ormbus il y en avait bah je crois que c'est le deuxième que ça siège là d'accord ça va oh ça va bien alors les revendications comment ça se passe on a ça on a ça ouais nos chers amis alliés là ils ont quoi ils ont rien d'intéressant on va plutôt faire grossir chandrapour on va peut-être lui filer ça ça s'est occupé par chandrapour ça s'est occupé par chandrapour et ça s'est occupé par chandrapour voilà on va prendre ça ça c'est trois trucs là ça me paraît pas mal est ce que tu es d'accord oui tu es d'accord parfait on prend ton blé t'es pas d'accord pour qu'on prend ton blé on prend des repas de guerre t'es pas d'accord pour des repas de guerre l'expansion agressive et c'est on est arrivé au moment de la partie où l'expansion agressive on s'en fout quoi c'est ce qu'est à dire mais allez on va la faire là la guerre c'est parfait un petit peu de thune on prend quatre territoires c'est cadeau merci au revoir salut ma loi on t'aimait bien donc du coup on se replie chez nous parce qu'on est en exil bien sûr on légitime les petites merdes et du coup je vais avoir des troupes à t'envoyer si ça t'intéresse tu peux tu peux nous avons remporté le siège de brame parfait après 80 jours putain la vache comment ça tombe comme des mouches quoi bah vous vous allez sur la capitale il n'y a pas de raison de s'emmerder après ormuz je lui ai défoncé 15 000 hommes je crois et il y en a 26 000 donc ça doit être sa dernière armée qui est au bengal ouais alors ici visiblement monsieur a décidé de faire chier on va lui envoyer quelques gens je vais m'occuper du nord du sud du bengal vas-y vous vous ressortez les bateaux on a besoin de vous pour traverser par contre ormuz on va essayer de lui prendre ça là ça serait cool récupérer ça et le danemark est devenu la scandinavie ah oui attends ma reine est morte ça y est ah merde bah du coup heureusement que j'ai mis pause alors attends du coup on a été détecté à ma loi j'avais encore 50 donc on va essayer d'en profiter chita chitogar on va prendre ça et on va le rappeler et on va l'envoyer au bengal plutôt c'est parti alors il y a encore le yarkhand qui se ramène tranquillement là le yarkhand tu veux pas te barrer ? euh je peux enlever la pause hein oui ah 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 pas de soucis on va vite fait jeter un oeil je pense que non il vaudra même si je vais défoncer une armée il vaudra pas à mon avis on va vérifier quand même pour être sûr il veut pas quitter la guerre pendant ce temps là je montrerai des manufactures il y a 60 000 hommes à l'assa au tenor du bouton il y en a 33 000 du bengal bah c'est ses troupes qu'il avait envoyé chez moi il a fait le grand tour avec alors attends parce que je viens de prendre la capitale d'Hormuz donc peut-être qu'il va vouloir se barrer du coup alors il sera ok pour une paix blanche est-ce que je peux genre l'humilier je peux pas l'humilier donc du coup non tu vas continuer de prendre je suis désolé je suis désolé de te le dire mais tant qu'à faire lui demander de ne plus être allié avec l'Ottoman ça peut être bien ouais pas con mais tiens j'oublie toujours de regarder ce genre de trucs ça peut toujours pas mal de faire sauter les alliances alors mes armées ok là on va avoir un fight est-ce que t'as besoin de renfort ? non t'as pas l'air bon il y a un fight ? non mais il y avait un symbole de combat sur mon vassal mais visiblement ça c'est annulé quelqu'un a changé d'avis ouais non alors par contre vous ce que vous allez faire là c'est que vous allez vous occuper d'Arakhan non du Yarkhand pardon parce que visiblement ils ont essayé de faire chier vous vous allez retourner à l'autre bout du monde parce que ici on a besoin d'un blocus vous faites rien ça va pas du tout c'est pas avec leurs petites troupes qu'ils vont reprendre l'effort mais par contre ils font chier vis-à-vis du reste donc là on va rassembler une armée et on va aller leur taper dessus et puis parce qu'il faut pas oublier les priorités on va faire une manufacture alors ici on m'occupe des trucs parfait on joue en bien dézoomer hein parce que bah il faut voir un peu tout ce qu'il se passe sur ce genre de trucs j'ai un peu la guéguerre je m'étonne déclin des monastères nous devons faire notre possible mais oui on aide les monastères nous on aide les mecs gentils ah la vache on a perdu deux conseillers d'un coup vous êtes sérieux ? juste après avoir claqué du blé quoi bah du coup on va devoir attendre un peu qui pourrait nous claquer, nous lâcher un conseiller vous ? un inquisiteur on va avoir des trucs à convertir non ? ou alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? bah rien donc du coup un inquisiteur hein c'est parti attend il faut max de blé pour l'inquisiteur et vu qu'on a plein de points d'ailleurs on va se faire un petit impôt de guerre histoire de se faire encore plus de blé qu'on ne s'en fait déjà c'est quoi ça ? ah y'a Dali qui est à Hormuz alors l'inverse y'a Hormuz qui est à Dali ici y'a 33 000 Bengali qui se baladent vers chez moi est-ce que j'ai un général disponible ? il m'en faudrait un s'il vous plaît je pense que c'est mieux dans ce sens là ouais mais l'intention était là alors qu'est-ce qu'ils font ? qu'est-ce qu'ils font ? n'importe quoi non mais Chandra pour c'est pas parce que t'es un vassal que t'es obligé d'être mauvais quoi la médiocrité n'est pas une excuse ils s'attaquaient avec un malus de moins 3 je les ai éclaté quoi général avec un malus de moins 3 et bim Bengali pour faire long feu bon Hormuz il leur faudrait quelques batailles je pense pour les détendre un peu là mais ils sont barrés tellement loin ouais le Bengali aussi est en train de se casser ils évitent le combat hein clairement ouais ouais alors attends je vais prendre mon conseiller hop et euh attends qu'est-ce que j'ai foutu ? j'ai pris de mauvais putain j'ai pris de mauvais quoi pfff c'est ça de faire trop vite c'est pas grave Hormuz est-ce que tu acceptes d'être humilié ? tu acceptes d'être humilié Hormuz ? est-ce que tu acceptes de me filer des territoires ? non oh putain en même temps hein ça tape hein ça tape ça tape au niveau euh au niveau euh coalition euh c'est le drame ah 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 oh la vache ah c'est euh franchement j'ai presque envie de le faire mais pour le fun quoi c'est l'heure d'avoir un peu de challenge de fin de partie ha ha enfin de fin de partie on est qu'en 1650 mais euh ouais après de toute façon il faut absolument qu'on aille s'occuper de trucs de ton côté pour que l'expansion agressive a diminué de mon côté parce que on fait beaucoup trop de trucs de mon côté c'est pas possible quoi là Hormuz je peux pas prendre deux choses si je prends des choses à Hormuz je pourrais rien prendre au Magal derrière c'est impossible bah oui putain il fait chier d'ailleurs le Magal à faire des allers-retours avec ses troupes là bah il fait que ça hein ouais alors attends déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va changer le conseiller putain j'avais entre un conseiller à 200 qui coûte 16 et un conseiller à 64 qui prend 8 qui coûte 8 qui coûte 8 je prends le conseiller à 200 qui coûte 16 quoi c'est totalement logique ha ha tu m'étonnes comment perdre 200 balles quoi et donc du coup Hormuz donc Hormuz on va pas lui prendre de territoire c'est pas la peine on va l'humilier alors péter l'alliance c'est ouf je peux lui faire casser son alliance par contre du coup je pourrais pas prendre de repas de guerre non mais de toute façon on va pas leur attaquer tout de suite hein et il va leur faire son alliance avec les ottomans c'est sûr donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'humiliation les repas de guerre après on ira s'occuper du Ming et comme ça la prochaine fois qu'on s'occupera d'Hormuz on s'occupera des ottomans en même temps si on sort victorieux du Ming franchement les ottomans euh... pfff pas de soucis quoi voilà on va sortir Hormuz ça fera déjà ça de moins il restera plus que Yarkhand donc complètement il m'engage là c'est vrai qu'il y avait Yarkhand je l'avais complètement zappé lui ouais bah il envoie de temps en temps quelques troupes et puis après il fait revenir au pays parce qu'il les voit qu'il a aucune chance quoi donc ici ces deux là ils vont là et vous deux vous allez là ah bah du coup le bengal il veut une paix c'est étrange c'est étonnant c'est étonnant alors qu'est-ce qu'il fait avec ces 32 000 hommes ? où est-ce qu'il peut aller ? énorme le Midnapport là le siège le plus en bas à gauche que j'ai là au dessus de l'endroit où tu fais ton siège il y a une revendication permanente de la France ah ouais ? bah moi je le vois hein alors tu vas peut-être me dire comme l'autre fois que tu le vois pas où ça ? tout en haut à gauche là ? Midnapport juste au dessus de là où tu es en train de faire ton siège avec tes 32 000 hommes celui qui est pris par moi ah oui je le vois effectivement ah ouais bon bah ok ça doit être un truc de colonie ça ouais bah oui forcément voilà le siège c'est fait parfait 10 bateaux du bengal contre 72 bateaux à nous 104 bateaux à nous 104, pardon excuse-moi et puis il vient de recruter 1000 hommes là où il met 32 000 à lait c'est pas de bol ah ouais non c'est clair ça fait mal aux fesses ça fait très très mal aux fesses alors la pile à Venise ok bah voilà Luc produira du papier bah ok je suis content de le savoir ravi hyper heureux quoi ça va me changer la vie je pense alors là voilà on réoccupe le truc donc on lui renvoie les bateaux dans la tronche c'est cadeau bon bah je pense que le bengal ça va être terminé tu peux annuler ouais tu peux négocier qu'est-ce qu'on prend ? on va terminer la bataille navale puis ce petit siège là c'est quoi les revendications ? tout ça ça appartient à Yarkhand donc ça c'est pas encore à nous mais ça va pas tomber la force de la foi 10 en prestige et 10 en loyauté des moines bah oui pourquoi pas oh le bengal il s'est retrouvé en exil je sais pas comment il a fait il doit y avoir il doit y avoir John Poor ou un truc du genre qui a retiré son accès militaire ou une connerie du genre il s'est retrouvé avec 33 000 hommes comme un con quoi c'est tellement triste pour lui donc ça on le donne à Chandrapur qu'il va falloir intégrer après hein il sera largement assez gros et qu'est-ce qu'on prend nous ? nous on prendrait ça ouais et toi qu'est-ce que tu veux ? qu'est-ce que t'as comme revendications ? putain la vache t'en as pas mal hein moi ? ouais moi je descends jusqu'au delta du bengal en niveau descente donc je te donnerais ça et ça après le reste je sais pas est-ce que tu veux me filer mine de pauvre ? bah attends déjà on va voir ce qu'on peut prendre comme ça ah oui 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 bien sûr bien sûr ah oui oui tiens on comprendrait genre tout ça tout ça bah tout ce qu'on peut en fait non je peux pas aller jusqu'à mine de pauvre je prends tous les territoires et euh et on est à 95% donc euh en prenant tous ceux que même moi je revendique ? tous ceux que tu revendiques tous ceux que mes vassaux revendiquent tous ceux que moi je revendique plus un bonus sauf Mindapur donc il restera on sera pas encore collé par contre c'est chiant ça ouais mais je m'arrête à Mindapur quoi c'est vraiment la dernière province entre nous quoi mais je peux rien prendre de plus putain merde bah c'est pas grave de toute façon on va aller bouffer la rakan pour fusionner ton pays et le Ming donc euh non mais ça aurait été bien qu'on ait une jonction entre nous deux quand même euh sinon tu m'enlèves euh si t'enlèves Tripura tant pis tant pis pour Tripura euh alors attends Tripura celui qui est à droite ah oui je m'en fiche à la limite ça aurait été bien qu'on ait une liaison directe quoi sans non non c'est beaucoup trop cher c'est beaucoup trop cher c'est beaucoup trop cher ok bon bah tant pis eh bah tant pis autrement on fera autrement c'est la capitale ou quoi ça ? non même pas je sais pas elle est quoi cette province c'est une province à 15 c'est pas ouf ouais bon bah c'est pas grave bah après on est qu'à 99 hein on peut faire durer encore un peu mais non non ça me dit euh non non ça me dit non pfff t'atteins la limite c'est pas qui veut pas c'est qu'on dépasse le score de guerre donc de toute façon ça passera pas ouais non non bah vas-y vas-y c'est déjà bien hein c'était juste pour euh faire la liaison hop là on refait une petite pause pour gérer les après ouaiiii alors légitimation donc du coup je vais récupérer que 4 provinces dans le terrain mais on a bien fait blobber nos vassaux donc ça c'est plutôt cool euh on va envoyer des troupes des troupes j'ai dit voilà j'envoie pour scinder euh et c'est où les autres trucs qu'on légitime c'est ici donc vous est-ce qu'on a des endroits où mettre autant de monde ? oui ici vous pointez et vous bah oui vous allez rester là parfait parfait et vous vous allez où là ? vous vous allez ici ouais hop là c'est parti mon kiki euh quoi d'autre ? c'était une belle petite guerre hein franchement euh propre hein c'est ça très propre très efficace très agréable on va réparer les bateaux on essaiera de les upgrader d'ailleurs j'avais oublié le kumer est bien posé dans le delta du bingale tu as commencé à me piquer du commerce enfoiré ah ouais c'est pas prévu ça mais bon non je suis toujours très loin devant non t'es même pas présent ah si t'es là ok je t'en voyais pas je pense que t'es quand même large devant bah j'ai tous mes bateaux qui sont là de façon donc je suis nulle part ailleurs comme ça c'est simple d'ailleurs au niveau bateau on peut en faire quelques autres quand même on va se faire 5 galéons c'est un peu loin à faire là voilà c'est parti c'est bon pour toi j'enlève la pose ? tu peux c'est fait du coup bah je peux faire une revendication sur main d'abord et c'est tout donc comme ça c'est fait et puis on va le laisser quand même le mec histoire de de s'amuser un peu alors j'ai perdu Cassius Belly alors j'obtienne des Cassius Belly contre toi super baron pilleur alors qui c'est qu'on privilégie les nobles ou les marchands ? les marchands les marchands et marchands pourraient taxer du blé les nobles on peut ouais un de valeur fiscale ou un de production non on va mettre un terme à ces excès ça va bien les conneries allez hop voilà donc eux ils gueulent eux on va leur demander du blé parce que ça va nous servir et l'institution on en est on pourrait la prendre pour 3000 boules du coup on ne va pas la prendre et puis bah du coup cette guerre on nous aura pris tout l'épisode donc on va pouvoir s'arrêter là tranquillement ça m'aura coté à peine 10 000 hommes la guerre quoi en réserve ouais pareil 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 10 000 hommes bah on commence à être pas mal je trouve on est bien du coup et ben n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé les gens ouais sachant que le ming ça va se rapprocher là c'est à petit ouais je pense que dans la suite on va aller taper sur le ming pour le plaisir bah il faut hein de toute façon là c'est le qu'une fois qu'il sera affaibli si on arrive à l'affaiblir ça redistribuera un peu les cartes dans le coin quoi bah là de toute façon franchement je pense que même le ming tout seul il peut pas nous gérer quoi non mais c'est ça c'est qu'il a pas d'alliés c'est l'avantage et en plus j'imagine qu'il peut pas appeler ses les tributaires non ouais c'est ça que t'as la question non 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 les tributaires ils ils sont défendus par le ming mais ils défendent pas le ming ah ah ouais donc bon bah attends ils payent ils payent pour être défendus quand même ils vont pas ils vont pas les défendre le mec le mec qui leur taxe du blé c'est ça même si c'est complètement ce que font les vassaux ouais c'est ça dans l'idée allez on va transformer notre galion en galion de guerre c'est parti ah oui tiens faut que je regarde mes bateaux aussi tu fais bien le dire bah oui 520 quand même d'amélioration enfin je m'en occupe ah ouais ça coûte une blinde moi aussi là j'en ai encore 640 je viens de claquer 500 il faut que je dépense 640 pour le reste c'est ça du coup à demain tout le monde à demain et merci à tous merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous